Je m'appelle Patrick Ndayo Michel, je suis responsable informatique au CPG. Vous savez, il faut partir des origines. Il y a eu d'abord la guerre traditionnelle avec des armes létales et non létales. On est passé à la guerre médiatique et nos adversaires, en l'occurrence le Rwanda, ils ont commencé la guerre numérique et nous avons suivi sur ce terrain-là. Mais pour eux, c'est un malheur parce que nous avons pu changer le camp de la peur en nous armant de notre expertise et en nous faisant assister par des organisations expertes en cybercriminalité. Grâce aux faux comptes qu'ils utilisent sur les réseaux sociaux et autres plateformes, ainsi qu'aux adresses IP liées à ces comptes, nous avons pu remonter et géolocaliser avec l'aide de nos amis de cybercriminalité, ceux spécialisés en cybercriminalité, nous avons pu remonter et géolocaliser tous ces comptes-là pour la plupart au Rwanda, entre Kigali, Rubavo et Giseni et certains en dehors du continent africain, en Europe et du continent américain. Et ainsi, vous verrez sur les listes que le CPG a disponibilisées des faux comptes de cette armée numérique rwandaise. Il y a des comptes avec des pseudo-congolais et qui sont pourtant des comptes géolocalisés au Rwanda et qui, la seule fois qu'ils ont été géolocalisés en RDC, c'était dans les zones sous contrôle du M23. Ainsi, il y a des comptes au nom de Mukendi, de Mafuta, avec le seul but de désinformer la population congolaise, parce qu'un Congolais est en train à faire confiance à un nom qu'il connaît, tel que Mukendi, tel que Mafuta, qu'à un Ruguiza ou Ruguengiza, qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et alors, nous propageons les informations de ces faux comptes-là, alors que ce sont des comptes confirmés, localisés au Rwanda et des comptes ténus par des Rouannais. Ce que vous voyez comme femme, ce sont des photos, des avatars et peut-être des noms qui y sont liés. C'est une armée. On ne sait pas déterminer le sexe de ceux qui sont derrière, mais forcément, nous pensons, et à juste titre, que ce sont pour la plupart des hommes. Parce que dans la contre-offensive, nous avons pris la peine de remonter au fait les adresses IP qui nous ont été fournies et de le récouper avec d'autres comptes sur d'autres plateformes. Et nous nous rendons compte que la plupart de ces comptes sont tenus par des hommes, et des hommes rwandais. Au fait, l'objectif principal est d'abord la désinformation des Congolais, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux congolais, faisant confiance aux informations que nous croyons crédibles, publiées par nos frères congolais. Le premier objectif, c'est de nous désinformer. Et le deuxième objectif, au fait, c'est de faire l'apologie du régime de Kagame, montrer que ce régime-là est un régime sacro-saint, qui se victimise à tout moment. Et c'est le but de ces comptes-là, par rapport à la communauté internationale. Toujours montrer que le régime de Kagame est victime, et que le régime de Kagame doit être aidé et soutenu par la communauté internationale, au détriment des vraies victimes. Donc le régime de Kagame, par ses faux comptes, est en train de faire l'apologie de sa violence, de sa force génocidaire, qu'il a exportée vers la RDC. Par rapport au massacre de la minorité de Tutsi, nous avons consacré tout un mois de recherche à ce niveau-là, et nos conclusions sont sans appel. Déjà, les massacres de la minorité de Tutsi, ils n'ont jamais pu les documenter, mis à part le génocide qu'eux-mêmes ont perpétré sur leur sol. Sur le sol congolais, ils n'ont jamais pu documenter le massacre de la minorité de Tutsi. Et il y a des éléments que le CPG a mis à disposition du public, où les membres de cette même minorité se désengagent, se dédouanent totalement des affirmations de ces faux comptes tenus par le gouvernement rwandais. Alors c'est dire que c'est, encore une fois, une campagne de totale désinformation et qui vise à justifier leur sale-bésonne sur le sol congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501